Pourquoi avons-nous consacré du temps au sujet Mieux vivre à Paris-Saclay ? C'est pour essayer de contribuer à créer des emplois pour nos concitoyens. Un potentiel qu'on ne voit pas quand on arrive de l'ouest. Comme vous, je prends souvent la National 118 et je traverse une zone dont on a l'impression qu'elle est au milieu de nulle part. Personne ne sait qu'on rentre à Paris-Saclay, personne ne sait qu'on en sort, personne ne sait qu'il y a 10 000 enseignants-chercheurs, personne ne sait qu'il y a 50 000 étudiants, personne ne sait qu'il y a 13% de la recherche de l'île de France à Paris-Saclay. On transforme 10 fois moins en emploi la recherche que ce qui se fait aux Etats-Unis. Pour le transport, j'ai envie peut-être d'abord de dire que les représentants du groupe de travail ont souligné que seul le transport peut convaincre les entrepreneurs à venir et à continuer de venir puisque un certain nombre de patrons d'écoles ont suspendu leur décision de transfert au transport. Alors j'ai envie de citer une personnalité qui est présente dans cette salle, qui est Robert Cadalbert, président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, qui dans le schéma de développement territorial a eu des phrases très belles que je vais citer. Si vous me le permettez, monsieur le Président, vous dites Il faut naturellement que ce sujet du transport soit réalisé de manière exemplaire s'agissant de l'environnement et me semble-t-il aussi s'agissant d'un démonstrateur de transport doux. Vous avez une faculté de réseau de pistes cyclables, de véhicules électriques, de transports à la demande, etc. qui me semble exceptionnelle. La valorisation de la recherche en emploi et la promotion de l'entrepreneuriat. Dès lors que les très nombreuses initiatives qui sont prises sur le plateau sont valorisées, dès lors qu'il existe un axe horizontal pour innerver le territoire, qu'il y a des centres de conférences, que le lieu est attractif, etc. Vous observerez dans le rapport du groupe de travail que je ne peux pas développer ici que des multiples propositions sont faites pour que le plateau soit un plateau de bouillonnement d'énergie. Au fond, notre problème, c'est simplement le syndrome de la machine à café. Il faut que l'étudiant de SUPELEC puisse aller discuter avec l'étudiant d'une école de commerce ou d'une école d'optique pour trouver la brèche. La mise en réseau harmonieuse d'éco-quartiers. Avec 2300 hectares protégés par détermination de la loi, Saclay représente une espèce de conservatoire de ce qui potentiellement peut se faire de mieux au monde comme démonstrateur de la capacité des entreprises françaises à créer des éco-quartiers et des lieux énergétiquement performants. Je pense que cette originalité de Paris-Saclay mérite de trouver son emblème et je pense que dans le cadre d'un terrain commun, on peut développer un esprit commun et une volonté commune permettant de nourrir une fierté d'appartenance, de renforcer l'attractivité au service des usagers et d'un projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !